« J'ai grandi en ne m'aimant pas physiquement », Isabelle se confie sur son rapport à la beauté. Isabelle Adjani a causé quelques friures aux téléspectateurs de France 5. C'est en apparaissant masqué. Cortisonné et codéiné sur le plateau de ses avocals a abordé son rôle dans la série Diane de Poitiers. « J'ai essayé de rester avec les couleurs de Diane, qui sont le noir et le blanc », a souligné l'actrice, en référence aux couleurs de son masque. Professionnel jusque dans la maladie. Toujours en convalescence, l'actrice de 67 ans a tout de même partagé un selfie au naturel pour rassurer ses fans. Les commentaires ont d'ailleurs été unanimes, « Vous êtes magnifique au naturel Isabelle bien souvent ». Les internautes plébiscitent ces photos au naturel de la part de leurs stars préférées. La preuve qu'elles sont belles et bien comme monsieur et madame tout le monde, en somme. Nul doute que des compliments de ce type ont dû faire plaisir à celle qui a un nouveau projet. Bien loin du monde du cinéma. Et pour cause. Pour Isabelle Adjani, la route a été longue avant de réussir à s'accepter. Une confession touchante, faite auprès de nos confrères de madame Figaro ce jeudi 10 novembre. « Un jour, je me suis autorisée à être belle », explique-t-elle. « C'est que j'ai grandi en ne m'aimant pas physiquement ça n'a pas été sans laisser de traces. » Invisible mais réel. Des remarques sur son physique, Isabelle Adjani a pu en entendre lors de sa carrière. Que cela soit le tacle très acerbe de Thierry Ardisson, ou bien après son passage remarqué dans le JT de TF1. Mais au-delà des attaques des autres, la question de la beauté a d'abord été un sujet sensible, car personnel. Ni mon père ni ma mère ne m'ont jamais dit qu'ils me trouvaient jolie, avoue l'actrice. Au fil des années, Isabelle Adjani a entamé un réel travail de développement personnel, la beauté a donc été une arme dans la reconquête de mon bien-être. De mon harmonie intérieure. Mais jamais une arme braquée sur les autres pour les conquérir. J'aurais bien été incapable d'avoir une telle confiance en moi. En 2011, le magazine Los Angeles Times classe Isabelle Adjani à la première place des plus belles actrices du monde. Comme le rapporte Cosmopolitan. Voilà le signe que l'acceptation de soi est plus importante que le jugement des autres pour se sentir bien.